Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très heureux de vous accueillir pour votre dossier de cette semaine qui va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui malheureusement nous touche de plus en plus, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreux à être en épuisement professionnel, à être en burn-out. Pour celles et ceux qui me connaissent, je suis très heureux de vous retrouver, vous m'avez vu déjà de nombreuses fois, de nombreuses années à travers Bibouda et je vous retrouve aujourd'hui à travers Vivovojo, ce programme Dynamica qui se veut un accompagnement hebdomadaire. Donc le sujet qui nous réunit va être traité à travers mes compétences, à travers mon regard de naturopathe que j'exerce depuis plus de 30 ans maintenant, ce regard de pédagogue qui m'est cher dans la transmission et également différents outils issus de la transmission naturelle qui vont nous permettre justement de bien comprendre ce qu'est le burn-out, bien le repérer et surtout vous proposer des solutions pour pouvoir prévenir ou si malheureusement vous êtes déjà aux portes de cet épuisement professionnel, voir comment vous pouvez agir pour aider votre corps à créer le maximum de ressources pour ne pas sombrer tel le Titanic dans ce qu'on appelle le burn-out. Alors pour ce dossier, je vous propose le menu suivant. Dans un premier temps, il est important de comprendre, c'est tout le but de ce programme, déjà d'identifier, de comprendre, de repérer qu'est-ce que le burn-out. Nous verrons que le burn-out c'est un épuisement qui n'est plus du tout dans le stress d'adaptation, qui n'est plus du tout dans le stress on va dire de survie, mais un stress au long cours qui nous fait sombrer au fur et à mesure. Nous commencerons par faire ensuite un point sur qu'est-ce que l'épuisement professionnel qu'on appelle burn-out et ensuite on verra la sémiologie, c'est-à-dire les signes qui nous permettent de le repérer. C'est le premier volet. Pour arriver assez rapidement à ce que vous attendez, j'imagine, c'est quelles sont les solutions adaptées pour prévenir le burn-out. On verra, fidèle à la médecine hypocratique, fidèle aux médecines traditionnelles et également à la naturopathie, que le premier levier pour pouvoir prévenir cet épuisement professionnel reste l'alimentation. Nous verrons que l'alimentation a un rôle essentiel pour la santé de nos cellules, mais également plus particulièrement celle de nos neurones pour éviter de sombrer dans cet épuisement. Nous verrons que dans le domaine de l'alimentation, il existe ce que l'on appelle dans notre jargon des super aliments, c'est-à-dire des aliments qui ont une forte densité micronutritionnelle, une concentration exceptionnelle dans certains composants et en particulier je vous parlerai de la clamate, cette micro-algue qui nous vient du lac d'Oregon aux Etats-Unis, qui a des vertus tout à fait adaptées pour pallier ou survivre à cette situation d'épuisement. Je vous parlerai également du pollen frais qui est un super aliment extrêmement riche, adapté dans des sucres complexes, des antioxydants, des protecteurs pour également agir dans le même sens. Deuxième volet dans l'hygiène proche, dans l'hygiène chère à la naturopathie, ce sera toute la partie gestion de l'hygiène des rythmes et nous verrons que justement pour pallier à cet épuisement fonctionnel, changer de rythme, changer de braquet, faire des pauses respiratoires, faire des pauses dans son quotidien est quelque chose d'important. Et j'en serai amené naturellement à parler de la respiration, sachant que ces dossiers sont développés par certains de mes confrères et collègues, mais je donnerai quelques clés pratico-pratiques pour agir à ce niveau-là. Et nous verrons que la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque sont également des armes anti-burnout extrêmement précieuses. Et enfin, je terminerai mon exposé du côté de ce que nous offre Dame Nature dans sa générosité extrême, du côté des plantes. Nous avons une famille de plantes que nous appelons plantes adaptogènes, parfaitement adaptées pour pouvoir pallier, soutenir et renforcer nos capacités d'adaptation à cet environnement épuisant. Et je terminerai également en tant qu'aromathérapeute, certaines et certains me connaissent dans cette spécialité-là, par trois huiles essentielles parfaitement adaptées pour soutenir encore une fois l'axe hypophyso-hypothalamocortico-surénalien, c'est-à-dire tout ce qui gère notre système nerveux central qui nous permet de nous adapter à notre environnement. Voilà, le sujet est lancé, je suis heureux de démarrer avec vous, on y va, on est parti ! Alors le stress, le stress au départ c'est pas une maladie, on parle de façon abusive du stress, mais le stress, si on regarde la définition médicale, c'est la capacité qu'a le corps à s'adapter à un changement. Ça peut être un changement de température, vous tombez dans de l'eau glacée, le stress fait que vous allez développer la thermogénèse pour ne pas mourir de froid, vous êtes surpris par un automobiliste qui fonce sur vous au moment où vous traversez la route, le stress permet de développer toutes les capacités d'adaptation au niveau entre autres de l'adrénaline, la noradrénaline, pour développer toutes vos capacités pour survivre, c'est-à-dire fuir ou combattre, comme l'expliquait Henri Laboré. Donc le stress, qu'on appelle le stress intense, n'est pas quelque chose de pathogène, c'est même tout l'inverse, c'est la survie. Donc c'est une réaction d'adaptation pour fuir ou combattre, c'est ce qu'il faut retenir. Dans un premier temps, lorsque je suis exposé à un changement brutal, on a une première étape qu'on appelle la phase d'alarme. L'alarme permet de mobiliser nos ressources, telles que je viens de l'expliquer, adrénaline, pour pouvoir augmenter notre perfusion sanguine au niveau des muscles, augmenter la respiration, le rythme cardiaque, toujours dans l'esprit de la survie, fuir ou combattre. Mais si ce stress devient durable, si ce stress s'installe dans le temps, et bien que je n'ai pas la possibilité d'avoir fui ou combattu la situation, et bien je vais devoir m'adapter de façon durable. Et c'est ce qu'on appelle la deuxième étape d'adaptation, qui est la phase de résistance. Je dois résister à une pression au travail, je dois résister à une hiérarchie qui me pousse dans mes derniers retranchements pour obtenir les meilleurs résultats, sans tenir compte de mes conditions, je dois résister à une situation sociale où le stress est permanent. Pensez à cette période particulière de crise sanitaire, où tout ça, ça s'accumule et on va se retrouver à devoir s'attaper de façon durable. Alors là, on utilise d'autres neuromédiateurs qui sont ceux qui permettent de s'adapter dans le temps, et entre autres c'est le cortisol. Le cortisol c'est un neuromédiateur, en tous les cas, secrété par les glandes corticosurénales, qui permet de tenir dans le temps. Le problème c'est que ce stock n'est pas illimité, c'est comme un compte en banque, vous avez de l'argent en banque, vous allez le dépenser, le dépenser, et à un moment donné, le compte est vide, et lorsque le compte est vide, ça s'appelle le burn-out, c'est-à-dire qu'on a épuisé toutes nos réserves avant de passer par une phase préalable, qui s'appelle le burn-in, c'est-à-dire j'ai brûlé. Mais entre les deux, il se passe quelque chose d'important de repérer et qui peut vous permettre de vous éclairer, si vous avez déjà traversé cette période-là, c'est-à-dire que le cortisol, l'excès de cortisol va rentrer en compétition avec deux autres neuromédiateurs, un qui s'appelle la dopamine, qui permet justement d'avoir de l'entrain, de faire des projets, d'être bien, et bien plus j'ai de cortisol, moins j'ai de dopamine. Ce qui veut dire que je commence à perdre la capacité d'être enjoué, je commence à perdre la capacité de faire des projets, d'être mobilisé, de mobiliser mes ressources pour pouvoir développer pleinement mon potentiel. Et le deuxième neuromédiateur avec lequel le cortisol va rentrer en compétition, c'est la sérotonine, ce neurotransmetteur, neuromédiateur, qui est un synonyme, qui est symbole d'apaisement, de bien-être, de sensation, de plénitude. Et bien, vous comprenez que lorsque je surconsomme le cortisol, je suis en survie, et non plus en adaptation à la vie, en survie, j'essaye de tenir, de tenir, et que petit à petit, les deux autres rentrent en compétition, s'épuisent, et à un moment donné, tout s'arrête, et là, on rentre dans ce qu'on appelle le burn-out. Alors la question que vous posez peut-être légitimement, est-ce que c'est quelque chose qui est important, est-ce que ça concerne beaucoup d'entre nous ? Et bien la réponse c'est oui. Si avec Vivovojo Dynamica nous avons choisi ce sujet ensemble, de façon consensuelle, c'est parce que ça touche 7 à 10% des salariés. Je précise bien des salariés ou des personnes en poste, parce qu'on verra que le terme burn-out, au niveau médical, est simplement réservé au monde professionnel, au monde en activité. Alors on peut faire un burn-out pour d'autres raisons, des raisons conjugales, des raisons etc. Ce sera un épuisement, mais là on va vraiment focaliser notre sujet sur l'environnement, par rapport à l'environnement professionnel. Ça représente combien ? Ça représente plus de 3 millions, exactement 3 millions de personnes, c'est-à-dire qui sont exposées, qui sont victimes ou au bord, et selon les études statistiques qui ont été faites récemment, elles nous montrent qu'en réalité c'est bien plus que ça, c'est pratiquement 4 millions de personnes qui sont à haut risque selon une étude qui a été révélée par l'Express en 2014. Aujourd'hui, le chiffre n'a fait que malheureusement de s'aggraver, vu la conjoncture particulière qu'on traverse. Donc 4 millions de personnes concernées par rapport à ça, j'estime qu'en tant que professionnel de santé, axé sur la médecine préventive, en utilisant toutes les ressources que nous offre la nature, ça vaut le coup de s'en occuper et d'avoir des armes, des outils pour ne pas rentrer dans les statistiques. Nous allons commencer par voir l'éthiologie du burn-out, c'est-à-dire l'origine ou les origines du burn-out pour que vous compreniez, et c'est important, l'ensemble des signes qui doivent vous alerter pour vous-même ou pour vos proches, comprendre comment ça se fasse. Alors ce qu'il faut bien entrevoir, c'est que la maladie, puisqu'on parle bien d'une maladie, se déclenche suite à une exposition constante et prolongée du stress au travail. Donc il y a des mots importants à repérer, une exposition constante, parce que vous l'avez compris dans mon exposé tout à l'heure, par rapport à un stress aigu, on peut s'adapter dans l'urgence, on récupère ses ressources un peu comme un élastique, on tire dessus, on ne l'a pas cassé, il revient à sa position initiale, ça c'est le stress sécu, mais là dans le stress, celui qui va nous amener justement à l'effet du burn-out, le stress est constant, c'est-à-dire qu'on tire, on tire, on ne relâche plus cet élastique, qui est ma métaphore, vous l'avez compris, pour la capacité d'adaptation, prolongée dans un environnement professionnel, puisque le stress au travail, c'est ce qui amène le burn-out. Donc c'est souvent, statistiquement, et on l'a observé d'un point de vue clinique, des personnes qui sont exposées, d'un point de vue professionnel, à une forte sollicitation mentale, émotionnelle et affective. Également, les personnes qui sont exposées à des responsabilités, ou encore, lorsque les objectifs qu'on attend d'eux sont difficiles, voire irréalisables. Donc vous voyez, il y a à la fois cette notion de constance, de durabilité, de charge mentale importante, il faut mobiliser toutes ces ressources, et bien, à un moment donné, on dépasse nos capacités d'adaptation, et c'est là où on est justement dans la partie du burn-out. Donc ce qu'il faut comprendre, à travers mon exposé, c'est que les personnes à risque fortement sollicitées, c'est celles qui s'investissent beaucoup à leur travail. J'ai pour habitude de dire, de façon métaphorique et un peu humoristique, mais au moins je suis sûr que vous le retiendrez, en fait, ceux qui s'en fichent n'ont pas tellement de chances de faire un burn-out. Vous allez comprendre que, historiquement, c'est pour ça que ça a concerné en premier lieu des personnes qui étaient, dans ce cadre-là, fortes responsabilités, fortement exposées mentalement, émotionnellement, et je pense aux personnes soignantes. Pas forcément dans ces années passées à travers la crise sanitaire, mais en général, et c'est vrai que quand l'objectif est irréalisable, que vous travaillez dans un service de soignants et qu'il y a plus de patients par rapport à vos capacités de soins, et bien on a déjà un environnement extrêmement favorable pour conduire au burn-out. Alors, ces notions de burn-out sont assez anciennes, elles ont une soixantaine d'années, mais dans les années 60, la différence par rapport à aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas de corrélation directe avec cette fatigue d'extrême lieu au travail et des travaux scientifiques. Pour l'OMS, la définition du burn-out, elle explique ça comme étant, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme étant un sentiment intense de fatigue, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Donc, vous voyez une définition qui n'est pas tout à fait identique, mais assez proche. Ce que vous devez retenir par rapport à cette notion de burn-out, c'est que c'est un état d'épuisement professionnel, émotionnel, physique et psychique. Vous voyez, il n'y a pas qu'une notion de fatigue. Quelqu'un qui ferait des travaux de terrassement, qui ferait des travaux physiques importants, et bien reste cet épuisement physique, donc cette fatigue physique, mais il n'y a pas forcément une corrélation avec l'épuisement émotionnel, physique et psychique. Donc, c'est vraiment ces trois volets qui sont sollicités, et là, l'organisme, à un moment donné, ne peut plus tenir sur les trois fronts, il s'effondre. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on observe une incapacité à pouvoir récupérer sur des courtes durées, même avec du repos. Ça, c'est un signe d'alerte, on va le revoir tout à l'heure, mais c'est un signe d'alerte, c'est-à-dire que même, je suis sollicité, je me repose un petit peu, ça ne suffit pas à récupérer, dit autrement, mon élastique n'arrive plus à revenir dans sa position initiale. Alors maintenant, on va regarder les différentes étapes et bien segmenter les différents signes pour repérer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça commence toujours, ça c'est la première chose à savoir, par une augmentation de la charge mentale. J'ai de plus de plus de choses à penser, de choses à organiser, à réfléchir et à avoir cette gymnastique mentale. Donc, ça commence toujours par cette augmentation, ça peut être aussi de l'augmentation de déplacement professionnel, l'augmentation de tâches et ça se traduit au niveau du mode de vie par une disponibilité qui va commencer à se réduire. Donc, plus de charge, moins de disponibilité, c'est le prémisse, on va dire que c'est l'antichambre du burn-out. Si on veut repérer pour éviter, on va passer à la première phase d'alarme. La première phase d'alarme va se traduire par le doute, c'est-à-dire quelqu'un qui savait bien faire son travail. Pensez à cette infirmière qui savait faire ses pécures, qui savait faire ses prises de sang, etc. Pensez à ce comptable qui était capable de mener son bilan à bien de telle personne qui était capable en entreprise de faire ses tâches parfaitement, d'organiser ses journées, de planifier, de manager. Eh bien, à un moment donné, cette surcharge de travail fait que je commence à baisser dans mes capacités de réaction, d'action et ça se traduit comment ? Par le doute. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement à repérer. Je ne suis plus le même, je ne suis plus la même, je commence à douter de mes capacités et à dire je ne sais pas si je vais y arriver. Pourtant, quelque chose que je maîtrisais bien, je rentre dans le doute. Ça, c'est la première alerte qui, à travers cette impression d'être surchargé, à travers cette impression d'être envahi en permanence, à travers ce sentiment-là, va naître le doute face aux résultats à atteindre qui peut entraîner chez la personne. Et souvenez-vous, je l'ai dit au préalable, ça arrive sur des personnes qui sont des bons professionnels, qui ont une conscience professionnelle, vont commencer à douter et vont commencer à avoir mauvaise conscience et ça peut se traduire par de la frustration, par de l'irritabilité ou tout simplement par une baisse au moral en disant ce n'est plus possible. C'est le premier signe d'alarme. Deuxième signe d'alarme, on arrive, on continue, on n'a pas pris de mesure et là on commence à avoir une personne qui se replie sur soi-même. La personne n'est plus la même, elle doute d'elle-même mais en même temps, elle est repliée sur elle-même. Elle s'isole et ça, ça se repère facilement au niveau de la famille, elle n'est plus disponible pour son conjoint, sa conjointe, pour ses enfants, pour ses proches, pour ses amis. Elle est dans le doute mais en plus, elle n'est plus disponible et elle trouve mille et une excuses en disant bon ça ira mieux, ça ira mieux mais elle ne veut plus, elle ne peut plus, pardonnez-moi, être disponible et elle se convainc elle-même qu'elle y arrivera, qu'elle reprendra le dessus à un moment donné. Sauf que s'il n'y a pas de modification, si le travail, la charge de travail est la même, à un moment donné, on est dans la phase descendante, ça s'effondre et ça s'arrête. Alors, les solutions maintenant pour prévenir le ban-out. Donc là, une fois qu'on a bien posé le décor, ce que c'était, combien de personnes ça concernait, les signes à repérer, qui est concerné, et bien nous allons voir maintenant quelles sont les solutions que propose la naturopathie, l'aromathérapie, la phytothérapie, les outils de gestion du stress. Vous savez que nous, en naturopathie, on a trois grands piliers pour asseoir la santé, justement, c'est l'hygiène alimentaire, l'hygiène neuropsychique, également l'activité physique et si besoin est, on va s'aider de ce qu'on appelle les techniques mineures dans notre jargon, c'est-à-dire les plantes, éventuellement les soins énergétiques, les huiles essentielles, etc., etc., l'eau et bien d'autres choses. Donc c'est à travers ces trois grands piliers que je vais appuyer mon exposé pour poursuivre. Donc, premier objectif dans l'alimentation, la première médecine, comme disait Hippocrate, que ton aliment soit ton premier remède, et bien on a à la fois des outils qui nous amènent à nous préserver, mais aussi, selon ce remède dans l'assiette, des aliments qui vont être plus défavorables pour prévenir le burn-out. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, le premier objectif d'une alimentation santé en général, et en particulier celle adaptée pour prévenir le burn-out, c'est d'avoir une alimentation à forte densité micro-nutritionnelle. Alors ça fait un peu technique, un peu scientifique, je vous explique, se dire que dans l'alimentation, on a besoin à la fois d'un macronutriments à valeur énergétique, comme les glucides, donc la famille des sucres, les lipides, la famille des graisses, également les protéines pour faire de la matière au niveau des cellules, pour amener des matériaux de construction des cellules, ça c'est ce qu'on appelle les macronutriments, qui ont des valeurs énergétiques. Mais pour pouvoir utiliser, pour pouvoir faire fonctionner toute la mécanique au niveau de nos cellules, qu'on appelle la biochimie, on a besoin également de micronutriments, c'est-à-dire c'est tous les petits ouvriers qui vont, les petites mains, et c'est loin d'être péjoratif dans mes propos, qui vont être utilisées pour pouvoir brûler du sucre, pour pouvoir stocker de la graisse ou brûler de la graisse, ou pour pouvoir construire des cellules. Ces micronutriments n'ont pas de valeur énergétique, et malheureusement, ils sont de plus en plus, ils ont été de plus en plus négligés dans notre alimentation moderne, qu'on appelle le régime à l'occidental, et bien je parle des vitamines, je parle des minéraux, je parle des oligo-éléments, mais je parle également des fibres, je parle également des enzymes, et bien toutes ces familles-là s'appellent des micronutriments, et un peu à l'instar d'un athlète qui consomme beaucoup plus d'énergie pour mener sa tâche sportive, et bien il faut amener du carburant, mais il faut amener les outils pour pouvoir utiliser les carburants, et ce sont ces micronutriments. On va voir que dans la famille des micronutriments, certains sont essentiels, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable de les fabriquer, et d'autres indispensables pour pallier un épuisement professionnel tel que le burn-out. Donc ces micronutriments, ces acides grappoliens saturés, on va développer ça dans quelques instants, en particulier l'EPA des HA, donc ces familles d'acides oméga-3 long-chain, sont les carburants nécessaires pour faire fonctionner nos neurones. Et bien pour pouvoir faire tourner l'usine à plein, ce que vous devez retenir de mon exposé, c'est qu'il faut augmenter notre alimentation au niveau de sa densité micronutritionnelle. Alors, vous allez me demander, ok, mais c'est quoi une alimentation à forte densité micronutritionnelle ? Ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps se souviendront d'une règle que je n'ai pas inventée, mais que j'ai empruntée à mon ami Christian Thalscheller, médecin suisse très investi dans les médecines naturelles, et qui avait trouvé une formule que je trouve très pertinente pour se souvenir de qu'est-ce qu'une alimentation santé, et que je traduis dans mon langage, qu'est-ce qu'une alimentation à forte densité micronutritionnelle, pour prévenir la santé en général, et là on parle de la santé mentale en particulier, et bien c'est la règle des trois V. V comme végétal, plus vous allez augmenter votre ration de végétal à travers les légumes, à travers les fruits, à travers les céréales à condition qu'elles ne soient pas raffinées, donc complet, semi-complet minimum, ça vaut pour le pain, pour le riz, etc. Plus vous allez augmenter votre alimentation végétale à travers les oléagineux, c'est-à-dire les graines qui donnent du gras, comme les noix, noisettes, amandes, sésame, olives, avocats, donc toute cette famille-là, plus vous allez augmenter votre alimentation végétale à travers les légumes de la mer, qui sont les algues marines, et bien, on ne parle pas des micro-algues, on n'en parlera pas, et bien plus vous allez augmenter votre apport de minéraux, calcium, potassium, magnésium, zinc, fer, plus vous allez augmenter le végétal, plus vous allez augmenter également les oligo-éléments, et tout ce dont le corps a besoin en général, et les neurones en particulier, pour prévenir le burn-out. Deuxième clé, donc première clé végétale, le premier V, deuxième clé V comme varier, donc c'est vraiment varier au niveau des couleurs, varier à travers des végétaux de saison, donc il est extrêmement important d'avoir des végétaux en circuit court, de couleurs différentes, on mange du poivron l'été, on ne mange pas des tomates au mois de janvier, par exemple, pourquoi ? Parce que pour avoir des antioxydants, c'est-à-dire une famille particulière de micronutriments protecteurs de nos cellules en général, et de nos neurones en particulier, et bien il faut que ces aliments aient été au soleil exposés, et c'est là où eux fabriquent leur propre protection solaire, c'est-à-dire eux à travers la photosynthèse ont besoin impérativement de la lumière pour se nourrir, pour fabriquer de l'énergie, pour fabriquer de la matière organique, mais derrière eux il y a certaines fréquences qui les perturbent, qui sont toxiques, donc ils ont créé des filtres, et ces filtres ça se traduit au niveau du végétal, fruits, légumes, par des couleurs différentes. Et bien ces couleurs ce sont à chaque fois une famille particulière d'antioxydants. Plus vous variez le végétal et plus vous faites vos réserves d'antioxydants, vous n'avez pas besoin d'être nutritionniste ou naturopat pour savoir les quantités de ce qu'il faut en polyphénol, en luthéine, etc. Il suffit simplement de suivre cette règle végétale variée. Et la troisième règle, qui est tout aussi importante, le troisième V, c'est V comme vivant. Nous ne sommes pas faits pour manger que des aliments cuits et surtout pas faits pour manger des aliments transformés et encore moins ultra-transformés. Donc votre ration alimentaire, votre équilibre, si on veut prendre ce terme-là que je n'aime pas trop parce qu'il est assez marquetté, dans tous les cas cette alimentation orientée vers votre santé doit également comporter du vivant, c'est-à-dire des crudités, des jus de légumes minutes, des algues éventuellement qui n'ont pas été ni cuits ni transformés. Et vous verrez que dans mes choix de super aliments, j'en ai sélectionné un particulier qui est l'expression même de l'alimentation vivante. Donc 3V, végétal, varié et vivant, c'est le meilleur gage pour avoir une alimentation santé en général et une alimentation bouclier de cette maladie qu'on appelle le burn-out. Pour augmenter la densité micronutritionnelle pour nos neurones, il va falloir en rajouter quelques-uns particuliers dont je vais faire une liste qui n'est pas exhaustive, mais pour vous dire quand même de quoi l'on parle. On parle de magnésium, on parle de fer, on parle de vitamine B qui sont indispensables pour faire tourner nos neurones, la B5, la B6, la B9, la B12, on parle aussi des protections de nos neurones à travers les polyphénols, les antioxydants, donc les oméga-3 qui sont fondamentaux. Alors là, c'est une exception parce que les oméga-3, c'est pas que dans le végétal, on en trouve un peu dans les algues, bien évidemment, c'est la nourriture des poissons, mais eux synthétisent également ces oméga-3 long-chain, E-P-A-D-H-A. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas véganes ou végétaliennes, il est pertinent également de manger des petits poissons gras pour avoir les bons carburants au niveau des neurones. Et pour celles qui ne mangent pas de poissons, rassurez-vous, il y a quand même des solutions dont je parlerai tout à l'heure. Donc le premier micronutriment essentiel pour le système nerveux en général, général, c'est le magnésium. Et contrairement aux idées reçues, le magnésium, la meilleure façon de l'absorber, c'est de l'absorber à travers l'alimentation. Fidèle au principe hippocratique, que ton aliment soit ta première médecine, eh bien on va chercher en premier lieu dans l'alimentation, et si c'est pas suffisant, seulement à ce moment-là, il est toujours possible d'aller chercher ce qu'on appelle des compléments alimentaires ou des compléments nutritionnels qu'on trouve dans les pharmacies, dans les boutiques bio, etc. Donc, lorsque l'on prend du magnésium dans l'aliment, l'avantage c'est qu'il a bon dosage, il a la bonne disponibilité, ou même la bonne biodisponibilité, c'est le meilleur. Eh bien, où trouve-t-on le magnésium ? On va le trouver dans les noix de cajou, c'est la plus grande richesse, une des plus grandes richesses en magnésium, les noix de cajou. Dans les graines de tournesol, qui est même un peu plus concentré que le cajou, dans les graines de sésame, dans les graines d'amande, et pour les gourmandes, et les gourmands qui m'écoutent, eh bien, ce n'est pas dans le chocolat qu'on le trouve. Vous pouvez manger du chocolat, mais ça a certains inconvénients, en excès en tous les cas, c'est dans les fèves de cacao. Oui, le chocolat est riche en magnésium, mais c'est parce qu'il est fait à base de fèves de cacao, mais derrière on rajoute du sucre, derrière on rajoute des acides gras, et ça c'est moins intéressant pour notre santé neuronale. Donc, mieux vaut aller sourcer, faire du sourcing à l'origine, et l'origine, c'est la fève de cacao. Et si vous arrivez à en trouver, on en trouve de plus en plus facilement, des fèves de cacao crues, vous pouvez grignoter quelques fèves dans la journée, vous aurez votre dose de magnésium pour vos besoins de votre système nerveux. Autre alternative, donc on a vu les graines, on a également les céréales, à condition qu'elles ne soient pas raffinées. Donc, riz blanc, pain blanc, pâte blanche, vorsiche, c'est pas bon, on retire les fibres, on retire également les minéraux. Donc là, il faut aller chercher des produits complets, ou si vous n'avez pas l'habitude de manger du complet, passez déjà par une étape intermédiaire qui s'appelle semi-complet. Les céréales sont également extrêmement intéressantes parce qu'au-delà des minéraux qu'on vient d'évoquer dans les céréales non raffinées ou peu raffinées, on trouve également ce fameux groupe des vitamines B, essentiel pour le fonctionnement énergétique de nos cellules, mais essentiel pour nos neurones, les fameux B3, B6, B9, B12, dont j'ai évoqué tout à l'heure, dans les céréales complètes. On trouve également des vitamines B dans l'animal. Alors, si vous mangez des produits animaux, allez chercher en priorité plutôt des poissons, à défaut de la volaille, voire des œufs, c'est ce qui représente les protéines animales les plus adaptées par rapport à notre physiologie et surtout celles qui vont procurer le moins de déchets possible. Pour la B12, on en a dans les produits animaux, et si vous voulez réduire simplement votre alimentation à un régime ovo-végétalien, les œufs sont largement suffisants pour fournir les vitamines B en général, et la B12 en particulier, qui se trouve essentiellement à de rares exceptions près que dans les protéines animales. Les antioxydants, bonne nouvelle, les antioxydants, ça se trouve également dans les végétaux. Vous comprenez le premier V végétal, parce que dès que vous prenez des végétaux, des fruits, des légumes de couleur, vous avez des antioxydants à condition qu'ils aient mûri à l'extérieur et non pas dans des serres et nourri avec des liquides nourriciers qui n'ont jamais vu la terre, donc des fruits cueillis à maturité, des légumes cueillis à maturité qui ont été exposés au soleil, c'est l'assurance d'avoir une grande richesse en antioxydants. Et enfin, EPA-DHA, donc ces acides gras en méga 3 longue chaîne, se trouvent sous cette forme de produits assimilables et sans risque de carence dans les poissons gras. Si vous ne mangez pas des poissons gras, on peut toujours se complémenter avec des huiles de poissons en complément alimentaire ou autrement, pour les végans, il existe également des possibilités de prendre des EPA-DHA à travers des compléments à base d'algues. Après l'alimentation, on va parler d'aliments particuliers qu'on appelle des super-aliments qui ont comme caractéristique justement d'avoir une forte densité micronutritionnelle dans ce qui nous intéresse pour prévenir le burn-out ou également des composés spécifiques qui vont avoir une action très marquée au niveau de nos cellules nerveuses, donc nos neurones. Le premier aliment ou le premier super-aliment que je vous propose, qui de loin dépasse tous les autres par rapport aux besoins qui nous intéressent, c'est cette micro-algue d'eau douce qu'on appelle la clamate. Vous pouvez la trouver sous un autre nom qui s'appelle AFA, qui est un acronyme dont je vous passe les termes. Et c'est une cyanobactérie, c'est-à-dire une association de pigments avec des bactéries sauvages, et ça c'est important de le savoir, peut-être que vous connaissez la spiruline, mais la spiruline est cultivée, là on parle vraiment de micro-algue sauvage, qui ne pousse qu'à un endroit du globe, c'est dans l'état d'Orégon, sur un lac qui s'appelle le lac Clamate, justement supérieur à une altitude élevée de 1300 mètres d'altitude dans une zone protégée. Alors je vous donne tous ces détails parce que justement il y a beaucoup de sociétés pas forcément très éthiques qui ont tendance à faire un petit peu des mélanges, donc je vous parlerai dans le cadre d'un bonus, justement, des choix qualitatifs pour être sûr d'acheter la bonne Clamate, et même probablement des liens pour bien sourcer le bon produit. On reverra ça dans nos bonus. Donc cette micro-algue a comme particularité de pousser dans un environnement très sain, très particulier, qui fait qu'elle va concentrer un certain nombre de micronutriments qui nous intéressent, pour notre santé en général, et celle de nos neurones en particulier. Le premier micronutriments qui nous intéresse, ce sont des phycocyanines, c'est ce pigment qui va donner cette couleur justement bleutée de cette micro-algue, plus bleu que vert du reste, contrairement à la spiruline, qui représente 5 à 12% du contenu de cette micro-algue Clamate et qui est un super protecteur au niveau de nos neurones. C'est un des meilleurs boucliers de protection qu'on puisse absorber dans notre alimentation. Il y a également d'autres antioxydants tels que la luthéine, la xéaxanthine, qui sont des pigments très intéressants pour une autre partie de notre cerveau, qui sont les yeux, puisque les yeux c'est la continuité du cerveau, donc ce sont des pigments protecteurs au niveau de la vue. Le lycopène, qu'on retrouve également dans d'autres aliments. La fanine, donc tout ça c'est la famille des protecteurs. Et puis il y a également quelques polyphénols qui nous jouent un rôle de détoxication, ce qui est le bonus, c'est pas forcément ce qu'on recherche dans cette approche-là, mais qui ne mange pas de pain parce qu'on verra que quand on s'épuise, on a beaucoup de déchets et d'avoir également des composés qui nous permettent d'éliminer un peu mieux ces déchets, c'est le bonus en plus. J'ai gardé le meilleur pour la faim, la caractéristique unique, et c'est quelque chose d'unique au niveau du vivant, au niveau de l'alimentation, c'est la forte concentration en phényléthélamine. Le phényléthélamine, c'est un composé qu'on retrouve présent à 1 à 2% dans la clamate. Alors vous ne connaissez probablement pas, sauf les spécialistes qui nous écoutent, cette phényléthélamine qu'on appelle aussi PEA, c'est son acronyme, son nom abrégé, mais vous avez certainement déjà goûté de la phényléthélamine à travers un autre aliment qui s'appelle le chocolat. Et lorsque, mesdames, messieurs, vous mangez du chocolat, vous dites ça me fait du bien au moral et vous mettez en avant le fait qu'il y ait du magnésium, certes il y en a, on l'a vu tout à l'heure, issu essentiellement de la fève de cacao, mais la vraie raison, c'est parce que dans le cacao, ou dans le chocolat, on retrouve justement ce phényléthélamine qui est un super booster de nos neurones. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 5 à 10 fois plus dans la clamate que dans le chocolat. Donc pas besoin de faire des crises de foie pour se faire du bien, il suffit de prendre de la clamate, je vous donnerai les dosages tout à l'heure, qui en plus, et de surcroît, est naturellement riche en vitamine B12, ce qui ne mange pas de pain pour les végétaliens ou les véganes qui nous écoutent. Donc la phényléthélamine, c'est quelque chose d'unique qui va permettre d'augmenter la transmission entre les neurones, qui va donc fonctionner mieux, pour les personnes qui ont de fortes charges mentales, qui sont épuisées, ça fait du bien, mais en même temps, qui va amener cette sensation de plaisir, que vous connaissez peut-être à travers le chocolat, et je suis amateur de chocolat, donc j'en parle en connaissance de cause, et cette notion de plaisir, au niveau de la connexion neuronale, est un moyen justement, à travers ces molécules off-horizontes, de pallier au mal-être qui s'installe progressivement par rapport au burn-out, en plus d'augmenter la cognition, la plasticité neuronale et la transmission neuronale. Donc ça lutte contre le mal-être, ça lutte contre l'épuisement, ça fait du bien, et cette famille-là, il a même la phénylatilamine que les amphétamines, mais sans les effets secondaires et indésirables. Donc ça stimule le cerveau, ça stimule la libido, ça stimule l'humeur, ça stimule la concentration, tout en limitant les risques de dépression, parce qu'on verra que le burn-out, à un moment donné, il y a deux voies possibles, si on n'arrête pas, si on ne change pas de situation, c'est soit le burn-out, soit la dépression, on est à ce carrefour-là, et bien dans les deux cas, la bonne nouvelle, c'est que la clamate a un rôle protecteur et d'optimisation. Deuxième super aliment que j'ai sélectionné pour vous, spécialement dans cette capsule pour prévenir les risques du burn-out, ou prévenir le burn-out, c'est le pollen frais. Je précise bien frais parce qu'on verra qu'il y a une différence entre le pollen de fleurs, que vous pouvez trouver en bocaux en verre, qui lui est sec, et le pollen frais, qui est celui qu'on récolte, que l'apiculteur récolte le jour, au moment de la pollinisation, au moment où les abeilles sont dans la phase de récolte du pollen, donc qu'on appelle la pollinisation, et bien lorsqu'il est récolté frais à ce moment-là, juste congelé en retirant l'oxygène, parce qu'autrement c'est le grand problème, si on laisse le pollen face à l'oxygène, il va perdre une grande partie de ses propriétés protectrices, et bien dans une autre capsule, je vous donnerai également des informations pour trouver, sourcer le pollen dans des bonnes conditions et avoir la qualité requise, et bien ce pollen frais, c'est la semence mâle de la fleur qui possède des caractéristiques exceptionnelles en tant que protection. Vous ne le savez peut-être pas, mais pour pouvoir supporter ce que va supporter le pollen, c'est-à-dire voler sur les pattes corbeilles de l'abeille ou sur son dos à une vitesse de 60 km heure, en pleine, donc il y a l'exposition au vent, à la lumière, aux UV, et bien il faut avoir des armes de protection exceptionnelles pour arriver encore dans de bonnes conditions, pour pouvoir féconder le pistil de la plante et ensuite contribuer à la pollinisation. Donc ces substances mâles sont extrêmement armées en termes de protecteur, de protection pardon, ce qu'on appelle les antioxydants. Donc le pollen frais est un super bouclier antioxydant, c'est comme si vous mangez à travers une cuillère à soupe de pollen, l'équivalent de 2-3 assiettes de légumes et de fruits réunis, donc on a tout ça dans une petite concentration, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un super aliment. En plus de ces protections comme les caracténoïdes, il contient de la vitamine E, des polyphénols, des flavonoïdes dont la rutine, et également, ce qui n'est pas inintéressant, des sucres complexes qui sont facilement assimilables, et ça évite d'aller faire du grignotage, d'aller chercher des aliments excitants ou des aliments qui eux peuvent justement représenter du dopage, c'est-à-dire des aliments fortement sucrés ou stimulants comme la caféine, et bien on a un apport énergétique naturel très intéressant qui permet au corps et en particulier aux neurones de se protéger et de se ressourcer. Nous venons de voir dans les outils utilisables issus des médecines naturelles et de la naturopathie, en particulier l'alimentation adaptée, l'alimentation à forte densité micronutritionnelle. Nous venons voir le choix de deux super aliments, clamates et pollen frais, pour pouvoir amener des protecteurs, faire mieux fonctionner nos neurones, et maintenant on va voir plus la partie psychique. Alors dans la partie psychique, il y a un point important qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est respecter l'hygiène des rythmes. Le problème dans la situation qui amène au burn-out, c'est qu'on est pu sur l'accélérateur en permanence, sur sollicité, il n'y a plus de pause, et à un moment donné, un peu à l'instar d'une voiture qui roule pied au plancher, à un moment donné le moteur chauffe jusqu'à serrer, et bien le premier bouclier, la première chose à mettre en place, c'est de faire des pauses. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon naturopathie, l'hygiène des rythmes. Alors vous allez me dire, en général, la personne qui est confrontée à cette situation a une charge mentale importante, on lui demande de produire de plus en plus, mais moi j'ai une solution à vous proposer, c'est qu'à un moment donné, il faut faire le bilan, et que si vous allez trop dans l'épuisement, à un moment donné, le temps que vous n'avez pas pris pour l'éviter, de toute façon, il sera perdu et 100 fois plus. Donc les pauses, vous pouvez le faire à travers ce qu'on appelle des pauses respiratoires, on va voir un exemple tout à l'heure, vous pouvez le faire aussi simplement 5 minutes de pause, en écoutant de la musique qui vous permet de vous relaxer, ça peut être une pause avec les yeux fermés, juste 2-3 minutes, c'est simplement de ne plus être en ortho-sympathie cotonie, c'est-à-dire le pied sur le plancher, pour pouvoir permettre au système nerveux végétatif, celui qui pilote en automatique la machine, de ralentir et de contrebalancer ce rythme-là. Ça peut être une petite marche de 5 minutes, simplement ce qu'il faut faire, dans tous les cas, c'est ne pas amener ces problèmes dans la pause. Si vous faites une mini-sieste, vous fermez les yeux et simplement vous laissez les choses faire sans ressasser les problèmes. Si vous faites une marche consciente, consciente d'être en marche, en contact avec la nature ou même simplement, même en milieu citadin, c'est juste ne débrayer par rapport à cette notion de sur-sollicitation. Alors la pause, si vous avez la possibilité de faire un choix, ce serait d'utiliser un outil à la fois ce qui va amener un rééquilibrage du système nerveux et en même temps une pause, ce sont des techniques respiratoires qui sont vraiment fondamentales parce que le seul moyen pour accéder à notre système de récupération qu'on appelle le parasympathique, celui qui va contrebalancer justement le pied au plancher, c'est la respiration. La respiration qui me semble facile à expliquer, pédagogiquement très accessible pour tout un chacun sans suivre de longs séminaires sur le sujet, il y en a qui vous le proposeront et c'est très bien, mais là on va rester simple sur des choses basiques, c'est ce qu'on appelle la respiration carré. Respiration carré, elle est simple à comprendre, imaginez que vous avez un carré, il y a quatre côtés, comme ça on le définit, donc il y a un premier côté où je vais inspirer, un deuxième côté où je vais marquer une pause respiratoire, une apnée, un troisième côté où je fais l'expiration et un quatrième côté où je marque une pause respiratoire. Et bien de faire deux minutes, deux trois minutes de respiration carré régulièrement, c'est la respiration la plus efficace qui permet d'harmoniser ortho et parasympathique. Vous allez boire un verre d'eau, vous faites trois respirations carrées, vous allez aux toilettes, vous faites trois respirations carrées, ce qui va payer c'est pas de faire des longues séances, c'est la répétition avec des fréquences le plus nombreuses. Il vaut mieux faire une minute dix fois par jour qu'une fois dix minutes dit autrement. Donc ça c'est une clé extrêmement importante, extrêmement intéressante et qui va jouer sur à la fois le pilier neuropsychique à travers la respiration, vous allez également rééquilibrer ortho et parasympathique. Voilà, donc c'est une respiration qui somme toute est assez simple, mais c'est vrai d'avoir un petit guide derrière soi, un petit outil qui vous permet justement de suivre les différentes étapes telles qu'on le fait en cohérence cardiaque, on en dira deux mots tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir dans votre espace abonné, dans les outils pratiques, du côté de la relaxation, ces outils de respiration, et vous verrez que vivez vos joies à développer un outil, un petit logiciel qui permet de voir cette respiration de côté vos différents temps, vous pouvez paramétrer et c'est un outil qui vous accompagnera, vous permettra d'être à la fois ludique et pratique. Autre outil qui va nous intéresser, toujours dans cette même logique de rééquilibrer le système nerveux, d'éviter d'aller trop dans la surchauffe de la mécanique, c'est tout ce qui est lié à la relaxation, la méditation de pleine conscience, la cohérence cardiaque, et bien la cohérence cardiaque c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en passe, qui s'installe un peu dans ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, mais avec un rythme particulier, où cette fois il n'y a pas les pauses respiratoires, où on va justement chercher à avoir une respiration qui coordonne à la fois la dimension cardiaque et la dimension cérébrale, et c'est quelque chose qui doit être pratiqué trois fois par jour, à raison de six respirations par minute, et cinq minutes par jour. Donc c'est un moyen même d'autres techniques pour s'en souvenir, 365, c'est comme le nombre de jours dans une année, donc matin, midi et soir, il y a cinq minutes à prendre dans sa journée, ça fait quinze minutes dans la journée, c'est du temps important, c'est pas une perte de temps, parce que ça va vous permettre de rester actif et d'éviter de sombrer, et avec une fréquence de six respirations par minute, inspiration cinq temps, expiration cinq temps, ça fait dix secondes, et on répète ça six fois par jour. Toujours pareil, cet outil, vous allez pouvoir le retrouver dans votre espace abonné du côté de la relaxation, donc vivez vos joies à développer un outil qui vous permet de faire le rythme que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire six respirations par minute, donc cinq secondes d'inspiration, cinq secondes d'expiration, mais pour les plus aguerris, les plus entraînés, si vous avez des bonnes capacités respiratoires, vous pourrez ensuite vous exercer sur du 6-6, voire du 7-7, donc il y a des ajustements possibles. Personnellement, je vous conseille de commencer par 5-5, et ensuite, quand vous êtes à l'aise, de pouvoir augmenter. Plus on a des temps longs, plus on va chercher de l'amplitude, et plus on va permettre justement de réajuster cette souplesse au niveau du cœur, qui permet justement de ne pas être choqué et d'avoir une meilleure capacité d'adaptation à son environnement. C'est un outil de relaxation, c'est un outil de récupération, mais c'est également un outil extrêmement précieux pour éviter justement tous les traumas au niveau cardiovasculaire. C'est un véritable outil de protection du système nerveux comme du système cardiaque. On va continuer notre voyage dans les outils, vous voyez qu'ils sont nombreux, où je vais vous parler du jeûne, mais en tant que spécialiste du sujet, où j'ai écrit deux livres de références dans le domaine, j'ai une grande expérience dans le domaine, je vais vous expliquer que le jeûne est un outil intéressant, mais il y a plusieurs formes de jeûne, toutes les formes de jeûne ne sont pas adaptées pour la prévention du burn-out. Donc c'est important de savoir que même en étant passionné par un sujet, on l'ajuste et on a besoin de faire du sur-mesure. Donc le jeûne qui ne pose pas de problème, qui a plutôt que des avantages sans inconvénients pour la personne qui veut prévenir un épuisement professionnel, ce serait le jeûne séquentiel pour moi. Le jeûne séquentiel, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de choc brutal au niveau de l'organisme qui nous intéresse dans un autre registre pour développer nos capacités d'adaptation, mais en fait il va permettre de laisser une pause d'alimentation anabolique de 16 heures entre deux journées. Et bien en gros, 16 heures c'est quoi ? J'ai ma nuit, on va dire schématiquement on fait 8 heures, et bien il suffit de disposer de 4 heures avant, 4 heures après, 8 heures avant, 8 heures après. Vous voyez qu'il faut envelopper, entourer cette nuit-là avec 8 autres heures pendant lesquelles on ne mange pas, on boit abondamment, on peut même prendre des infusions, on peut même prendre du thé vert, voire un café léger, à condition qu'il n'y ait pas de sucre dedans, de carburant dedans. En fait ça va servir à quoi cette phase de jeûne séquentiel ? Et bien ça permet de créer un repos métabolique qui permet de mieux éliminer, qui permet de mieux réguler, et dans le cadre de la prévention du bonheur à haute, c'est un double intérêt, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on crée beaucoup de déchets lorsqu'on est en épuisement professionnel, lorsqu'on se consomme ces micronutriments, il faut ensuite éliminer les déchets, donc du coup le fait de laisser 16 heures, ou 8 heures, ou 12 heures comme fait la moyenne d'entre nous, et bien ça permet de mieux réguler les toxines, mais ça permet également de laisser un peu plus de temps pour souffler, et lui laisser l'opportunité de réparer des microdégâts au niveau cellulaire, au niveau des neurones, mais également sur d'autres cellules qui sont exposées à ce stress-là, et le stress amène du stress oxydatif, qui lui-même crée des dégâts au niveau cellulaire. L'intérêt aussi du jeûne séquentiel, c'est de faire baisser l'insuline, cette hormone qui est utilisée dès que je mange, des glucides ou des protéines, et bien le fait de ne plus en produire, ça va permettre au corps de produire davantage d'hormones de croissance, cette hormone qui permet de faire grandir l'enfant jusqu'à l'âge adulte, mais qui est utile chez l'adulte pour protéger ses muscles, également réparer les cellules. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, vous pouvez mettre en place, à partir du moment où vous avez déjà l'expérience, vous pouvez y aller franchement, et si vous n'avez jamais pratiqué le jeûne séquentiel, je vous conseille de commencer par une journée par semaine, une fois que vous êtes rodé, vous passez à deux journées, de faire les choses progressivement, pas deux journées consécutives, et de voir comment vous fonctionnez. Septième outil que je vous propose pour pouvoir agir, prévenir le burn-out, et pour pouvoir protéger l'axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surénalien, c'est-à-dire tout cet axe du système nerveux central jusqu'à celui qui commande les glandes surrénales, et bien ça va être la phytothérapie au service de cet effet-là. Dans la phytothérapie, nous avons des plantes particulières que l'on appelle adaptogènes, parce qu'elles-mêmes ont été capables de s'adapter à des circonstances particulières, soit des variations climatiques importantes, des expositions à la lumière importantes, et bien elles ont développé, on va dire, des molécules adaptatives pour pouvoir survivre. Et celles qui ont été sélectionnées par la nature, ou celles qui ont pu survivre à ces conditions particulières, et bien lorsqu'on va les absorber sous forme d'infusion, ou en tous les cas, personnellement, je préfère en tant que naturopathe et spécialisé dans le monde des plantes, plutôt aller chercher des extraits fluides, des extraits concentrés, encore une fois je vous donnerai les bonnes adresses, les bons liens dans les bonus, vous pourrez trouver ça dans votre espace abonner, et bien ces modes d'extraction au service de la phytothérapie donnent des plantes extrêmement intéressantes dans l'accompagnement de la personne en épuisement pour la protéger et d'éviter de sombrer. La première plante que j'ai sélectionnée, qui est de loin la plus intéressante, la plus adaptée, je prescris, je conseille très régulièrement avec une grande efficacité, j'ai eu moi-même l'occasion d'utiliser dans une phase de travail intense, c'est la rhodiola rosea. La rhodiola rosea, c'est la plante reine des plantes adaptogènes, qui a des vertus nombreuses, elle est anxiolytique, on l'a vu tout à l'heure, quelqu'un qui en épuisement, elle commence à être pas bien du tout, il y a des angoisses, d'anxiété, du doute, elle est antidépressive, donc elle évite de tomber dans ce carrefour que j'évoquais avec vous tout à l'heure de la dépression, elle améliore les capacités physiques, elle améliore les capacités intellectuelles. Donc voilà la première à prendre, la rhodiola rosea ou rhodiola tout court, très intéressante. La deuxième plante qui nous intéresse dans cet axe de prévention au niveau cortico-surrénalien, c'est le panaxe ginsenne, plus connu sous son nom ginsenne, qui lui a un rôle vraiment très spécifique de protecteur au niveau des glandes surrénales, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus des reins, et lui il a un rôle de modulation de l'axe hypophyso-cortico-surrénalien, donc il va moduler, il va éviter justement que tout se dégrade, il est anti-asténique, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre la fatigue, et c'est une très belle alternative aux excitants, parce que rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les personnes qui s'épuisent cherchent un petit peu à se stimuler, se doper entre guillemets avec de la caféine, avec du sucre, voire d'autres substances, voire l'alcool, et bien ça palie, ça évite d'aller vers ces poisons-là, en tous les cas consommés de façon régulière à outrance, c'est un stimulant intellectuel et physique, c'est également un anxiolytique et un analgésique, donc il permet d'avoir moins cette sensation de douleur et d'inconfort, et c'est également un régulateur de l'axe glucidique, donc ça permet de palier aussi contre l'excès de cortisol, qui lui fait justement, peut faire faire de la graisse abdominale chez les personnes exposées à ce stress constant. Voilà, les deux plantes au niveau des plantes spécifiques par rapport au choix de plantes adaptogènes. Dernier volet, les huiles essentielles de soutien qu'ils vont avoir pour hôte et qui sont complètes, on peut très bien prendre les deux plantes que j'ai évoquées au préalable ensemble, et on peut également rajouter les huiles essentielles, en fait on va rajouter le maximum de protecteurs. Donc les huiles essentielles vont être, je les ai sélectionnées pour pouvoir protéger vos glandes surrénales, ces deux glandes au-dessus des reins qui fabriquent le cortisol dont on parlait tout à l'heure. Donc là il y en a deux, encore une fois, tout à fait pertinente et intéressante, l'épinette noire et le pin sylvestre, Picea mariana et Pinus sylvestris si vous êtes un peu aguerri au niveau du latin et de l'utilisation des plantes dans la langue verniculaire. Eh bien ces deux plantes-là ont comme caractéristique d'être cortisone-like, c'est-à-dire qu'elles permettent de faire les mêmes choses que fait le cortisol et dit autrement d'éviter d'épuiser votre compte en banque. Donc là comme on les utilise, on va mettre 3-4 gouttes de chaque, pure ou diluée. Si vous en mettez régulièrement, on va plutôt les diluer avec un petit peu d'huile végétale pour éviter d'hériter la peau. On fait ça après la douche le matin pour booster les glandes surrénales, sur le long des glandes surrénales, 3-4 gouttes et vous allez voir qu'il y a un effet tout de suite où on sent l'énergie qui remonte et ça évite d'aller se charger en caféine. Et encore une fois, c'est pas un passeport pour continuer à s'épuiser, c'est juste pour éviter de sombrer dans le décor et de rentrer dans les statistiques des 4 millions de personnes exposées au burn-out. Troisième huile essentielle qui nous intéresse, qui n'agit pas de la même façon que les deux précédentes, c'est-à-dire au niveau des fonctions cortico-surrénaliennes, mais qui elle va plus agir au niveau psychique, c'est un composé moléculaire qui s'appelle le linanol, qui est un alcool qu'on retrouve dans quelques huiles essentielles telles que le bois de rose, tel que le teint à tinanol, et bien d'autres, mais les deux principales sont celles-ci, ou le bois de eau. Et bien, l'intérêt du linanol, qu'on va utiliser cette fois non plus en onction sur les glandes surrénales, en olfaction, c'est pour reprendre goût à la vie. Le linanol a comme caractéristique de remonter le moral et de remettre du bon au cœur. Voilà, vous avez tous les outils en main, chargez-vous maintenant de les utiliser de façon pertinente, c'est pour ça qu'on vous suit, c'est pour ça que j'aurai plaisir à vous retrouver pour les questions-réponses, parce que j'imagine que c'est dense, il y a beaucoup d'informations, mais peut-être que vous aurez besoin de précisions, d'ajustements, donc je serai très heureux de vous retrouver pour répondre à l'ensemble de vos questions. A bientôt pour votre pleine santé du corps et de l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada